Vous savez pourquoi vous êtes là ? Vous êtes un dealer ? Pas vraiment Bah si vous êtes un dealer Désolé de vous le dire, désolé de vous l'apprendre Vous considérez que c'est pas de la vente de stupéfiants Mais pas de chance pour vous, ça en est Vous avez quelque chose d'intelligent à me dire par rapport à ça ? Non Monsieur, je ne vous ai pas invité à vous asseoir Je n'ai Vous restez debout Décroisez les bras, on n'est pas à la batte ici Il y a quelqu'un qui m'a donné ça ? Moi j'ai l'assigné des Marocains, c'est bien J'espère que tous les Marocains ne fument pas du cannabis Tous les Marocains, ils fument Comment ? Tous les Marocains fument du... Eh bah, je ne le savais pas, j'ai appris quelque chose Aujourd'hui alors Vous trouvez que je pose des questions rigolotes ou... Non Je vous fais rire en tout cas C'est rare quand on rit ici Vous l'expliquez que vous essayez de rattraper un véhicule qui vous avait touché dans... Vous pourriez vous même Donc vous... Vous pourriez le véhicule qui vous a percuté Je n'ai pas vu la frontière Mais si les autres personnes qui sont sur la route se font... Excusez-moi, ça n'arrivera plus monsieur Ça ne livrera plus Oui mais bon... C'est pas la meilleure solution... Excusez-moi, ça n'arrivera plus monsieur En mettant des gens en danger On l'espère, ça va vous servir le son mais... Ça va, merci Mais, oui... J'ai trouvé des packs que j'ai trouvé par terre Ah oui J'ai voulu les acheter mais... Je suis fait contrôler entre temps Vous avez trouvé des sachets dans un parc Je les ai ramassés Et vous les avez ramassés Imaginez des enfants passés à ce moment-là... Enfin, je ne sais pas... Ah, il est trop marrant... Ah, c'est dans un but... C'est ça, voilà... C'est dans le but d'essayer de sauver des enfants que vous avez fait ça Je suis au chômage, monsieur... J'ai 1040... J'ai 1040... Monsieur... Excusez-moi, excusez-moi... Excusez-moi, monsieur... Il faut que... J'ai 300 enfants, monsieur, hein... C'est dur, monsieur la vie... 600 euros de loyer, hein, s'il vous plaît... S'il vous plaît, monsieur le royaire... Vous auriez volé du fromage, d'hamburgers... Mettez-vous comme il faut... Des pains au chocolat... Pour 31 euros... Vous connaissez les faits ? Hum... Comment vous expliquez que vous volez... Une voiture ? Mais ça, je ne suis pas au courant... Ah... Vous vous droguez ? Hum... Vous vous droguez ? Non... Pourquoi vous êtes aborti ? Je suis quoi ? Amorti... Arrête la drogue ! Mais vous, votre déclaration, je vais quand même la lire parce que c'est énorme... Vous êtes probablement dans le top 10 des trucs les plus invraisemblables que j'ai lus... Que contiennent les paxons contenant de la poudre blanche ? De la farine... Oui... Je les ai trouvés par terre, je les ai goûtés... Ça goûtait la farine... Je voulais les mettre à la poubelle mais ça m'est sorti de la tête... Je ne savais pas que c'était de l'héroïne... Mais vous, le premier réflexe, c'est... Ah, j'ai de la farine ! Pour moi, c'était de la farine à la base... Vous ne pensez pas qu'à un moment donné, il faut être sérieux ? Vous me prenez vraiment pour un con ? Est-ce qu'on peut se poser la question, hein ? De me sortir une énormité pareille ? Si Kadim nie les coups, il a bien avoué qu'il s'était disputé pour une sombre histoire de micro-ondes... Bien, monsieur... Alors, qu'est-ce que vous souhaitez me dire par rapport à ça ? Il m'a trouvé, j'étais en train de sauver quelque chose dans le four... Il est venu sortir l'assiette dans le four, il l'a jeté à terre... Par rapport à ce qu'on vous reproche, vous dites que vous n'avez rien fait ? Oui, oui, mes proches, oui ! Et ils ont raison, c'est... Ils n'ont pas vos proches ! Reproches ! Voilà ! Absolument ! C'est une petite voiture, mais c'est une forte... La vie, elle est chère... La vie, elle est chère pour tout le monde... Bon, une vieille, monsieur ! Merci beaucoup, monsieur ! Merci beaucoup ! Peut-de-moi une peine de travail, monsieur, je ne serai pas payé, je vous le dis, à l'avance, monsieur ! Oui, mais ici, on va prendre une peine de travail pour ça, monsieur ! Ah, merci beaucoup, monsieur ! Ah, la drogue, il y a partout ! Moi, je ne paye pas... Vous ne payez pas, vous ? Moi, parce que je connais beaucoup de personnes... D'accord ! C'est... Il y a quelqu'un qui donne comme ça un trait, que l'autre comme ça... C'est ça, vous connaissez tout le monde et tout le monde vous donne du cannabis ? Ouais ! Voilà ! Enfin, c'est bien, je le... Monsieur est content d'être ici et de sa situation... C'est pas tout ça ! Voilà ! Voilà ! Ils sont morts de rire déjà ! Oui ! Qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Rien ! Accessoirement, vous cherchez un travail, on ne sait jamais, ça peut arriver ! Ils cherchent un travail ! Mais je ne cherche pas comme vous croyez ! Vous cherchez comment ? Je cherche de mon côté ! Je ne suis jamais chez moi, en fait ! Et vous êtes où, alors ? Je dors chez les copains ! Pardon ? Je n'aime pas rester chez moi ! C'est une bonne idée d'aller chez les copains, droite et à gauche ? Moi, on n'est pas tout seul ! 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 Touche un membre de Matrix ! Nego, tu verras qu'on n'est pas tout seul ! C'est un mal-barre, comme on dit ! Ouais, ouais ! Oh là là ! Moi, j'ai acheté mon micro à 35 euros à Clemenceau ! Nickel ! Moi, je le dis carrément ! Je suis là ! Une fois, c'est la première fois à cause de lui ! Regarde ! Regarde mon CV et ton CV ! C'est pas pareil ! Ils n'aiment pas dormir ! Manger ! C'est pas le monsieur le Président qui t'a demandé Est-ce que c'est lui qui travaille, est-ce qu'il dort ? On ne te pose pas cette question ! La déchéance, monsieur, le week-end éventuellement ? Ça, monsieur, c'est en été ? Non, ça, ça, moi, je ne le fais pas, je ne fais pas ça ! Ah oui ! C'est la semaine ou le week-end ? En été, non ! Ah oui ! Je ne choisis pas la saison ! Ah oui, monsieur, c'est en été ! Quand il fait bon ou pas bon ? Quand il fait bon, c'est bon, oui ! Eh bien, vous êtes accusé d'avoir mordu l'autre conducteur à sang, à tel point qu'on a vu lui faire une pécure anti-tétanos. Je ne sais pas si vous êtes au courant ou pas. Trois jours d'incapacité de travail, il a le visage en sang, à cause de vous. Il se fait à moitié défiguré. Vous en pensez quoi ? Je regrette, monsieur. La victime aussi, elle regrette, vous ne croyez pas ? Vous êtes un animal, en fait, non ? A priori, c'est plutôt ce que font les animaux, non ? Les animaux dangereux ! C'est le week-end ou pas ? Hein, le week-end ? Comme ça, vous pouvez conduire les enfants à l'école pendant la semaine. La semaine, vous pouvez rouler, mais pas le week-end. Faire des courses avec madame, pendant la semaine. Non, 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 j'ai roulé le week-end, monsieur. Non, non, non ! En semaine, en semaine ! Vous préférez 10 jours d'affilée ? En une fois ? Pourquoi c'est ça ? La déchéance, l'interdiction de conduite. L'interdiction de conduite, c'est... C'est qui, Thomas ? C'est un ami à moi. Il s'appelle comment, en vrai ? Thomas. 23 novembre. Qu'est-ce que je vois ? Madeleine, je te la fais à 30. Ça veut dire quoi, ça ? C'est de la vente, hein ? On est d'accord ? Moi, je viens de me marier, j'ai 25 ans. Et toi, t'as 42 ans. T'as rien fait encore, toi. T'as gâché ta vie et tu veux gâcher ma vie. Non, non, c'est pas possible. T'as déjà perdu 42 ans de ta vie. Laisse-moi faire ma vie, tranquille. Monsieur, monsieur, monsieur. Je suis vraiment désolé, monsieur. Un petit geste, oui. Un petit geste, oui, monsieur. Attendez, en vous mettant ça, on fait déjà un gros geste. Ah, merci beaucoup, monsieur. Toi, j'ai pas une amante, c'est principal, monsieur. Merci, monsieur. La vie est dure, monsieur. Toi, comment, s'ouvre le salaire. Oui, oui. C'est sympathique, en tout cas. Oui, bien. Allez, voilà. Ah, merci, monsieur. Je vais là, monsieur. Le courrier va venir à la maison, alors ? Oui, oui, oui. Ah, merci, monsieur. Le frère de Kadim n'a donc pas supporté que son micro-ondes soit sale, ce qui a provoqué la bagarre et les coups de couteau. Des coups que nie toujours Kadim. Moi, je lui dis carrément, laissez mon micro-ondes. Tu ne dois pas mon micro-ondes. Oui, oui, c'est d'accord. Voilà. Le micro-ondes, c'est pas son micro-ondes. Il dit toujours, c'est mon micro-ondes. Mais c'est quelqu'un qui lui a donné l'argent pour aller le sétier. C'est pas son micro-ondes. Vous avez poursuivi pour une extorsion avec armes ou objets qui y ressemblent. L'auteur ayant fait croire qu'il était armé, vous allez faire la peine à laquelle on va vous condamner maintenant. Et le source est là. Vous pouvez l'oublier. Voilà, madame le président. Il faut quand même... Ah, mais oui, c'est une blague ou quoi ? Attendez, je fais plus de conneries, je m'en saurais et tout. Et vous allez me remettre dedans, ah ouais. On connaît tout ça. Vous pouvez vous calmer, sinon... Mais allez me calmer, mais ouais. Moi, c'est fini pour moi. D'accord. Je prends mon micro-ondes, je vais l'amener au notre pas, ailleurs. Mais en tout cas, aujourd'hui, vous ne demandez rien. Rien, rien du tout. Moi, j'ai quelque chose à demander. Oui. Je ne veux plus qu'il me provoque, je ne veux plus qu'il m'approche. Moi, c'est ça. C'est tout ce que je me demande, c'est la paix. La paix totale. Bien. Voilà. C'est toutes les conneries d'avant, ça. Mais il faut payer un jour, monsieur. Je me suis calmé, maintenant, on me remet dedans. C'est pas tellement... J'ai déjà fait quatre mois et demi. Une peine de travail, ça ne vous intéresse pas ? Bah si, je préfère travailler qu'aller en prison. Et ne vous droguez plus, hein. Parce que ça ne va pas aller d'aller, ce côté de nous. Eh, mais vous voulez me faire une prise de sang ? Est-ce que c'est vrai ? Je suis en train de vous regarder. Je vous mets en garde. Maintenant, vous me prenez pour un toxe, là. Monsieur, c'est terminé, vous en graffez votre cas. Un spin ou deux, d'accord, je fais moi. Terminé. T'imparison. Fais avec l'avenir. Sous-titrage. Sous-titrage. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501